Bonsoir à tous, merci d'être présents et de vous intéresser à tout ce qui est autour du domaine école arbitrage dans cette fameuse rubrique interview des écoles d'arbitrage. Après avoir été du coup en Savoie et puis après avoir fait un petit tour dans l'Isère du côté du pays voironais, nous restons cette fois-ci dans l'Isère avec le club de Mélan. Les dirigeants nous ont répondu très rapidement et ont accepté notre invitation. Bonsoir à vous ! Alors pour vous expliquer un petit peu le format et puis pour les personnes qui nous suivent ou qui démarreraient, le petit format c'est chacun se présente et nous explique sa fonction, ce qu'il fait, puisque dans ce cadre un petit peu de contexte c'est bien que des projets écoles d'arbitrage mais surtout c'est les personnes qui nous intéressent aussi. Donc voilà, vous présentez et puis après on rentrera de façon un peu plus détaillée dans votre projet et par une petite présentation que vous avez nous avez fait aux petits oignons et puis vous êtes globalement super bien structuré donc ça va intéresser forcément des écoles arbitrage qui cherchent à créer des projets et se structurer. Et ben si j'ai compris c'est Lilia qui démarre les hostilités. Bonsoir Lilia ! Bonsoir ! Donc ben du coup moi je m'appelle Lilia, donc là depuis deux ans j'avais en charge de la commission arbitrage. À côté de ça après ben je suis du coup arbitre, entraîneur et j'ai été joueuse il y a fort fort longtemps. Voilà donc je passe la main à madame Célia. Bonsoir moi c'est Célia, je suis arrivée au club de Mélan il y a deux ans en tant que joueuse et j'ai commencé, et en tant qu'arbitre aussi en JHJT3. Et cette année j'ai intégré la commission d'arbitrage. Voilà, je passe la main à Simon. Simon j'ai rejoint le club de Mélan il y a deux ans également, je suis JHJT1-T2, je suis joueur et entraîneur aussi au club de Mélan et du coup j'ai rejoint l'école d'arbitrage de cette année. Et bien Alexandre vas-y. Il y a Serge avant. Il y a Serge. Allez, Serge vas-y. Bonsoir Serge, ancien joueur, fort longtemps, ancien arbitre régional, observateur, j'ai rejoint le club de Mélan ça fait un an. Je passe la main à Alexandre. Et Alexandre Burakini, donc président de Mélan handball depuis cette deuxième année. Ancien joueur il y a fort longtemps également. Et on va dire qu'on a voulu remettre en place la commission d'arbitrage suite à des petites dérives. Et aujourd'hui on arrive à ce qu'on va vous présenter tout simplement, notamment la présentation du club. à peu près en effectif, nous sommes à 400 licenciés à peu près, avec une parité quasiment respectée pour les filles, puisqu'on a beaucoup de collectifs filles. Et donc chaque année, tout simplement, on fait du baby hand jusqu'aux équipes seniors, tous les collectifs. Cette année, on avait comme projet le hand ensemble et le hand fit. Chose que malheureusement, à cause du confinement et le premier confinement et la deuxième crise sanitaire qu'on a eue, on n'a pas réussi à les mettre en place. Aujourd'hui, nos deux équipes seniors évoluent en prêt national. Et donc, bah ensuite, je vais laisser la place à Célia qui va vous présenter la commission d'arbitrage avec leurs objectifs. Oui, voilà. Alors, les objectifs, comme tout le monde, qui a pour but de former, d'accompagner, de détecter, sensibiliser, et puis informer aussi les joueurs sur les différentes règles qu'il peut y avoir, enfin les règles du hand quoi, tout simplement. Cette année, on a misé sur une continuité, malgré le Covid, avec tout d'abord une première formation en visio, présentée par Mounmire, du coup, et une deuxième en présentiel, du coup, au sein du club, avec les accords de la mairie, qui a bien voulu, du coup, accueillir nos jeunes, vu que c'était pour une formation et puis que c'était des... des mineurs. Si tu peux mettre les photos, on a aussi... Le club, il organise des scoles hand, qui est d'habitude vers le 26 juin. Donc, c'est la photo, là, en bas à gauche. On peut voir, du coup, des années passées, ce qu'il y a pu avoir. Voilà, en 2019, parce que l'année dernière, c'était pas possible. À droite, on voit ce qui était aussi avant, quand c'était possible d'accueillir beaucoup de personnes en même temps, une formation d'arbitrage. Et du coup, en haut, la photo, c'était la dernière formation qu'on a eue en présentiel, là, avec le Covid. OK. Qui enchaîne ? Simon ? Yes, c'est moi. Du coup, le club... On va attendre la vidéo. Le club de Mélan de Balle est un... Et fait partie du comité d'Isère. On a beaucoup de joueurs qui sont régulièrement envoyés dans les formations, dans les sélections, dans les comités. On a Guillaume, un de nos entraîneurs, qui gère les détections chez les garçons. Et Patrice, qui est président des sélections, qui était à Mélan aussi. Mounir, qui n'est pas là ce soir, est responsable des GJT2 à la Ligue Europe. On a le club de Mélan également en partenariat avec la section sportive du collège Jules Fendrin. Et voilà, donc, comme la majorité des clubs, on est là pour former les jeunes, pour les fidéliser au handball. Parce que les formés, leur faire découvrir le handball, c'est bien, mais il faut qu'ils restent à prendre un club. Donc, on a un club avec une très bonne ambiance. On vise avant tout la solidarité et la bonne entente entre les joueurs plutôt que la performance. Mais tout en restant quand même avec un objectif d'un minimum de dépassement de soi derrière. Donc, on a une section féminine, une filière féminine plutôt, qui est très bien développée. Donc, on a quasi, comme on a dit tout à l'heure, on a quasiment la parité entre les garçons et les filles. Nos deux équipes premières sont les deux en pré-national. Depuis de nombreuses années, donc, on a le Scotland qui est organisé tous les ans en fin d'année. Voilà, on était un des clubs avec le plus de licenciés en Isère. On est passé deuxième, je crois, cette année. On a favorisé l'an décembre, qu'on a dit les pratiques qu'on a essayé de mettre en place en fit, en adapté, etc. Cette année a été un peu reportée, mais c'est toujours en projet. Et voilà, donc, le club est labellisé Argent depuis 2019 et 2020. La photo, d'ailleurs, est de cette année, puisqu'on a eu l'autorisation de la mairie de Mélan qu'on remercie à nouveau, puisque les petits collectifs et écoles de handes jusqu'au moins de 11 peuvent s'entraîner dehors. Donc, c'est plutôt pas mal. Top. C'est top. OK. On passe aux valeurs de l'arbitrage. Je ne me rappelle plus qui c'était. C'était Serge, je crois. Non, c'est bon. Merci. Les valeurs d'arbitrage, nous sommes un club de Mélan où on nous demande aux arbitres de respecter les joueurs, être calmes, sereins, respecter le public et être très calmes dans ses décisions. On est posé et on souhaite que nos arbitres se mettent rapidement des échelons de façon à pouvoir fournir leur ligne et leur comité en arbitres de valeur. C'est capable. Donc, derrière, on a réussi à avoir un petit, comment dire, interview de trois petits jeunes. On va la regarder. On va la regarder tout de suite. Salut, moi c'est Théo, j'ai 15 ans, je joue en moins de 18 dans le club de Mélan handball et ça fait maintenant 4 ans que j'arbitre. Je m'appelle Aza, j'ai bientôt 15 ans, en équipe moins de 15 filles. J'ai commencé l'arbitrage il y a 4 ans. Je m'appelle Pierre-Eli, je joue à Mélan handball en moins de 18 et j'arbitre depuis 6 ans. Ce que j'aime bien à Mélan handball, c'est que c'est un club qui a des valeurs. C'est le respect et le combat. La solidarité, l'esprit d'équipe et c'est un club très, très solidaire. Je suis devenu arbitre parce qu'on a besoin d'arbitre pour gérer les matchs et parce qu'en faisant la formation, je me suis rendu compte que j'aimais bien. Ce qui me plaît dans l'arbitrage, c'est que ça donne un autre côté du handball, ça donne une autre vision du jeu. Mon regard de joueuse a beaucoup changé. Je fais plus attention à mes gestes et à mes actions et à celles des autres joueurs. Pour devenir un arbitre, je pense qu'il faut rester calme et garder son sort-froid. Être juste, avoir un avis objectif et pouvoir voir les choses qui se passent sur le jeu en comptant des joueurs. Ma formation en interne m'a permis une petite révision de ma formation JAJT3 que j'ai pu suivre en 2019. Les formations d'arbitre du club permettent de l'arbitrer bénévolement dans son club et de connaître les bases de l'arbitrage ? Ce qui me plaît beaucoup dans les formations de la ligue, il y a beaucoup d'apprentissage théorique. C'est-à-dire qu'on est encadré par des formateurs de la ligue qui aussi forment au pôle, sont entraîneurs au pôle. Donc, ils ont une vision du handball qui est quand même assez impressionnante. Et puis, on a aussi la chance de connaître et d'avoir pu entendre l'expérience d'arbitres professionnels qui ont joué à très haut niveau. Et les formations de la ligue, elles, permettent d'arbitrer à l'extérieur ou lors des étangs plus grands avec des personnes qui sont plus âgées. Et du coup, il faut être plus impliqué. Impeccable ! Je vais garder la vidéo pour la promotion de la ligue du coup. Merci à eux. Merci à eux, en tout cas. Dans le club de Mélan. Je vais les garder, je vais couper. Allez, je vais reprendre du coup le PowerPoint. Ok. Vous voulez parler peut-être plus de la formation sur l'école d'arbitrage du coup ? Check, check, check. Oui. Alors du coup, à Mélan, on mise aussi sur des journées en fait comme par exemple le 11 novembre qu'on organise où c'est une journée vraiment centrée sur l'arbitrage avec des formations. Et puis le club ouvre également aussi cette journée au club extérieur. Par exemple, pour l'année prochaine, si on peut l'organiser tranquillement. Pour l'instant, le club, il est en pourparler avec trois autres clubs qui sont Domaine, Crôles et Saint-Martin-du-Riège. Donc pour pouvoir former les jeunes en même temps et avoir comme ça une homogénéité de formation. Du coup, le club, il organise aussi un tournoi de hand qui s'appelle Scoland, où là, du coup, c'est les arbitres clubs qui sont mis en valeur lors de cette journée. Et aussi avec le tournoi de la Galette des Rois où nos jeunes arbitres sont mis en valeur ces jours-là. Ça marche ? Vous voulez mettre en avant tout ce qui est parti toujours sur la formation à l'école d'arbitrage ? Ouais, du coup, on a fait un peu le constat de où on était notre école d'arbitrage au sein de Mélan sur ces dernières années. Et on a surtout constaté qu'on avait moins d'arbitres qu'avant et on avait aussi moins d'arbitres bien gradés et bien formés. Donc on a fait ce constat qu'il fallait remettre à niveau tout ça et relancer un petit peu la filière arbitre à Mélan. Donc maintenant, il nous reste deux arbitres T1 et T2, Tristan et moi-même. Il nous manque de temps de formation au club pour former les arbitres qu'on a, qu'on arrive à en trouver dans les collectifs. Mais après, il faut les former, les fidéliser. Donc du coup, on a actuellement une seule formation d'établi fixe dans l'année et on prévoit d'en mettre en place au moins trois à cinq formations annuelles, juste en interne dans le club, en commun aussi potentiellement avec les clubs à proximité pour motiver tout simplement les jeunes à rester dans l'arbitrage. Car avant de les envoyer aux formations de la ligue, on a vraiment besoin de formations en interne pour les accrocher à l'arbitrage. Donc ça nous permettra de développer tout ça et de les motiver tout simplement à continuer à l'arbitrage. Ça marche. Simon, je me permets du coup de mettre en avant aussi votre label parce qu'il faut quand même... Tu dis qu'il y a beaucoup de choses à structurer et je pense que du coup, les chiffres qu'on a sur l'année en tout cas de 19-20 confirment ce que vous dites. C'est qu'il y a quand même un travail de base qui est fait et ça, il ne faut pas vous l'enlever. Il ne faut pas vous l'enlever. Globalement, voilà. Alors ça, ça risque des données chiffrées. Mais le plus haut label école d'arbitrage aujourd'hui, il est sur 82-83, c'est le label or. On a des écoles d'arbitrage qui démarquent, qui sont à peu près à 20. Vous êtes dans la moyenne. Je disais, la moyenne est autour de 40-45. Donc, il n'y a pas de catastrophe non plus. On voit quand même qu'il y a des choses qui sont maintenues. Les flèches oranges signifient que dans les différents domaines concernés, c'est que c'est maintenu. Comme tu l'as dit, sur un certain niveau qui s'appelle formé ou perfectionné, il y a des choses à revoir, des choses à faire évoluer. Tu l'as très bien dit. Après, globalement, on voit des choses qui sont en évolution. Le pourcentage d'accompagnement, par exemple, c'est quelque chose qui est en évolution. Le ratio de JAJ par rapport aux équipes jeunes, quelque chose aussi qui est en évolution. Donc, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des choses à relancer. Mais vous avez quand même une base qui est saine. Et ça, il faut quand même le mettre en avant. Et en plus, elle est d'autant plus saine que vous êtes aussi bien engagé sur initié, sécurisé, fidélisé. C'est plutôt l'accompagnement et l'encadrement. Et puis, formé, vous avez quand même quelques personnes qui sont sorties ces dernières années. Comme tu l'as dit, il faut que ça perde dans le temps, en fait, simplement. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont là. OK ? Ça fait une bonne transition avec nos perspectives. Ah non, avant, il y a nos moyens. Pardon, Serge. Oui, les collaborateurs, nos moyens. Donc, il y a la commission départementale, qui est constituée d'un responsable de commission, d'un responsable de formation, de suiveurs, puisque nous sommes suiveurs, que ce soit Célia, Lili, moi-même. J'en ai oublié un passage. Mais voilà, on est suiveurs et les membres du groupe sont bons. Le collectif de joueurs et arbitres. Donc, par équipe, on a 20 équipes engagées. On a deux arbitres T1 et T2. On a six arbitres T3. Trois arbitres GAJ T3. Et quinze arbitres GAJ Club. Ah, ils ont une belle base club, quand même. Oui. Pour ça, il leur faut du matériel, des outils. Donc, on a des packs arbitrage club, des formations. Et on leur donne des clés USB. Et on a des poches arbitres disponibles au top de marque, quand les arbitres viennent, de façon qu'ils puissent siffler. Donc, les équipements, c'est des cartons. Jaune, rouge et le troisième. Et surtout équipé de siffler FOX 40. Les fiches de suivi sont référentielles. C'est des fiches de suivi que nous ont fourni les comités. Mais on peut faire des suivis que la Ligue peut nous donner. Ça marche ? Alex, tu voulais enchaîner sur les perspectives ? Eh oui, effectivement. Ensuite, sur nos perspectives, alors, c'était pas moi d'ailleurs. Je ne sais plus qui c'était. Mais au niveau de nos perspectives, donc, on a court terme, moyen terme. Pour suivre forcément tous les recyclages, ce qu'on voudrait faire, c'est impliquer les responsables de filières, de chaque filière. Cette année, on a mis deux têtes de pont. Lilia, notamment, qui est une filière pour les filles. Et Guillaume Collin, qui, il ne faut pas oublier, qui travaille également au comité. Et donc, qui est un de nos coachs, qui est responsable d'une filière. Et en début de saison, c'est faire le tour, en fait, de tous les collectifs pour rameuter des jeunes arbitres, tout simplement. Ensuite, on a le projet de formation, donc, de l'école de l'arbitrage, là où Mounir nous a aidés à le mettre en place cette année. Parce que c'est la première année, on va dire qu'on va dépasser les trois formations, puisque la troisième formation est prévue pour le mois d'avril ou mois de mai. Donc, sur les années futures, on aimerait monter jusqu'à 5, pour que les jeunes aient un maximum de base. Et ensuite, avec tous nos suiveurs, Simon, Célia, Lilia et Serge, puissent accompagner également, on va dire, tous ces jeunes. Augmenter la part de féminisation, oui, on aimerait la faire augmenter encore plus. Mais c'est surtout mettre des binômes. Parce qu'aujourd'hui, Simon est tout seul chez nous. Célia. Après, il y a Tristan, je ne sais plus s'il a son binôme ou pas. Il y a un binôme à l'extérieur, Tristan. Célia, tu es tout seul, non ? Ouais. Et donc ensuite, mutualiser, on a des pourparlers avec différents clubs. On a commencé à accrocher, on va dire, des rencontres qui seront à prévoir. Et essayer de travailler en inter-club, également pour les formations, mais également pour les binômes, notamment. C'est impeccable. Voilà. C'est bien. Vous avez parlé du coup de rapprochement avec Domaine et Kroll, c'est ça ? Domaine et Kroll, mais ça m'attendu au certain durillage. 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 Ça marche. Et bien évidemment, déjà dans un premier temps, il faut qu'on remercie la municipalité de la ville de Mélan, puisqu'elle nous aide tous les jours. Le discours avec les élus sont plutôt pas mal et on essaie de continuer ces échanges. Mais également, forcément, les jeunes juges arbitres, les parents qui accompagnent évidemment tous les membres du club de Mélan en balle, essentiellement les membres du bureau, du conseil d'administration, la commission d'arbitrage. On remercie également le collège Jules Flandrin, où cette année, on n'a pas pu mettre de personnes à disposition, car on a eu une problématique d'une démission chez nous. Mais chose qui va rentrer en ordre pour la rentrée prochaine. Et bien évidemment, on remercie également les instances de la FED, tout simplement. Appeccable. Vous êtes quand même sur une approche d'un projet qui est quand même très structuré, qui est en ordre de marche et qui va, selon moi, par rapport à tout ce que vous avez évoqué, va amener des résultats assez rapidement. Forcément, vous êtes conditionné par la reprise, mais comme tous les clubs en ce moment. Par contre, on voit bien que vous, vous êtes approprié cette période-là pour avancer sur les projets. Vous l'êtes approprié aussi pour faire avancer malgré tout et concerner un contact avec licenciés, notamment les arbitres, puisque vous n'avez pas lâché tout ce qui est formation. Donc ça, je vous avoue que par rapport à tout ce qu'on rencontre dans les clubs, beaucoup de clubs ont dit, nous, on n'essaye pas. Alors vous, vous allez continuer à faire ça. Donc, ce n'est pas tous les clubs déjà qui ont donné ce moyen-là à leurs arbitres. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Et j'en profite par rapport à tout ce que vous avez dit. Vous avez parlé de faire rentrer des gens en formation. N'hésitez pas à faire entrer des encadrants en formation. Notamment, vous, une des caractéristiques pour reconnaître un club et qu'une équipe et un label école d'arbitrage, c'est lié au nombre d'arbitres. Ça, vous l'avez très bien expliqué, vous l'avez très bien dit, mais aussi aux personnes qui encadrent et des personnes diplômées. Et notamment, une difficulté qu'on rencontre dans beaucoup de clubs, c'est que des gens… Actuellement, on n'a que 80 clubs qui sont rentrés dans la démarche de former un animateur école d'arbitrage, c'est-à-dire la personne qui va dispenser, accompagner les bénévoles, accompagner les arbitres avec des contenus ou autres. Et c'est peut-être une perspective. Quand je regardais votre tableau, là, il y a un des points aussi à améliorer, c'est l'encadrement. Donc, n'hésitez pas à rentrer des gens aussi en formation à la Ligue. Alors, pas forcément l'accompagnateur, mais en animateur école d'arbitrage. Parce qu'un des points qui est clé en ce moment et qu'on va, j'espère, revivre rapidement, c'est que l'arbitrage, il s'apprend sur le terrain et il s'apprend en jouant. Il s'apprend pas forcément qu'un arbitrant. Et c'est vrai que là, il y a des choses, des perspectives, vous avez pas du lien avec les entraîneurs et ça, je trouve ça vraiment top. C'est par les entraîneurs, souvent, on démarre les règles d'arbitrage par les entraîneurs. En fait, c'est les entraîneurs qui inculquent ça dès le départ. Et ça, je pense que c'est clé. En tout cas, super. Je pense que vous avez donné aussi beaucoup d'éléments pour des écoles d'arbitrage qui vraiment démarrent, même celles qui sont déjà construites. Document de présentation, super bien fait, c'est très clair. Votre logo, il est top. Je pense qu'il y a beaucoup de clients en ce moment qui sont en train de refaire leur propre logo. Et là, je pense que ça nous emmène vers plein d'idées pour tous. Merci encore à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis voilà, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette petite visio dans les semaines à venir, certainement la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à le partager entre vous. Et puis, j'espère qu'on se revoit bientôt. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour ceux qui nous regardent, merci d'avoir encore regardé cette petite visio autour des écoles d'arbitrage. Et puis, on se voit très bientôt. Logiquement, on devrait aller dans l'allié sur un club qui se situe autour de Montluçon. Donc, à très bientôt. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.